Avant de donner la parole à M. Vallée, à Pierre-Luc Vallée, j'aimerais vous le présenter. J'aimerais tout d'abord dire que c'est à la suite d'un article portant sur les travaux de Pierre-Luc Vallée, un article qui a été paru sur le site de Radio-Canada que Samuel Bernard, le directeur général de la QPC, m'a contacté pour me demander ce que je pensais du contenu de cet article-là, dont le titre était « Un professeur de l'Outaouais veut démontrer l'utilité pédagogique de chaque GPT ». Alors, tout de suite après, tout de suite, j'ai contacté Pierre-Luc qui a immédiatement et gentiment accepté d'animer un webinaire sur ce projet et c'est ce dont il va être question aujourd'hui. Alors, Pierre-Luc Vallée, il enseigne les sciences politiques au cégep de l'Outaouais depuis 14 ans. Il possède une maîtrise en sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal et il est spécialiste des questions touchant notamment la politique canadienne de la politique québécoise et les relations internationales. Il est aussi spécialiste des technologies d'information et des communications dans le domaine de l'enseignement supérieur. À ce sujet, il est fondateur de Pédagogique, un site d'exercice interactif en ligne qui est utilisé par des enseignants du niveau collégial. Alors, à vous la parole, Pierre-Luc, et bon webinaire, mesdames, messieurs. Merci bien, madame Nicole, madame Perrault. Donc, madame Perrault l'a dit, mon nom est Pierre-Luc Vallée. Avant tout, avant de débuter, je voudrais juste mentionner que ce webinaire-là est fait à titre personnel et n'engage aucunement la direction, les services administratifs ou le corps enseignant du cégep de l'Outaouais. C'est vraiment à titre d'enseignant. Évidemment, j'enseigne au cégep de l'Outaouais, mais c'est à titre personnel que je fais ce webinaire-là. Donc, en fait, la présentation aujourd'hui que je veux vous proposer, dans un premier temps, j'imagine que beaucoup sont curieux de connaître l'objet de ChatGPT. Je ne suis pas un technopédagogue, mais quand même, je voulais un petit peu présenter les bases de ce qu'est cet outil-là. Donc, dans un premier temps, je ferai un bref aperçu de ChatGPT. Dans un deuxième temps, je parlerai de façon plus précise des lectures que j'ai faites précédant l'expérimentation que j'ai faite qui m'ont emmené à penser que ChatGPT a un certain potentiel au niveau pédagogique. Et finalement, je terminerai en vous décrivant un peu le déroulement de l'expérimentation qui a valu, évidemment, au niveau médiatique, toute cette attention-là. Je pourrais… Mme Perrault a parlé d'un article de Radio-Canada, mais également, j'ai eu beaucoup de demandes d'entrevues, notamment sur le site de Cé-Sciences également. Les radios de l'Outaouais se sont grandement intéressées à l'expérimentation. Souvent, j'ai pu… J'ai déploré quelquefois des titres un peu sensationnalistes, dans le genre un enseignant encourage l'utilisation de ChatGPT. Je m'empressais de mettre des bémols à leur très grand enthousiasme. Je sais qu'on veut que ça… On veut… Dans les médias, on veut que ça soit vendeur, mais j'ai quand même pu… Réagir et mettre des bémols en disant qu'effectivement, dans ce cadre-là d'expérimentation, mes étudiants étaient davantage des partenaires que des étudiants et apprenaient à peu près en même temps que moi, grâce à l'expérimentation. Mais je vous en reparlerai dans quelques minutes. Maintenant, si je commence avec un aperçu de ChatGPT, bien évidemment, si vous avez questionné l'Internet sur cet outil-là, vous avez sûrement appris que, bon, bien, Chat, évidemment, c'est l'acronyme anglais pour parler de discussion. « GPT », ce sont les abréviations de « Generative Pre-Trained Transformer », qui est un agent de conversation, donc conçu pour comprendre et générer du langage naturel. L'interface est présentement disponible depuis le 30 novembre 2022 sur le site d'OpenAI, une entreprise américaine créée notamment par le très célèbre Elon Musk, qui a financé le projet. Sam Altman est le projet débutant en 2015 à San Francisco, en Californie. Son but est de créer des avancées dans l'intelligence artificielle et ses services, les services les plus connus de OpenAI sont, bien sûr, ChatGPT, mais également DALI, DALI2, qui est un générateur d'images, un peu sous la même forme que ChatGPT. Bien, on propose à l'interface une proposition d'images. Ça pourrait être, par exemple, fais-moi un chien dans l'espace, puis il va nous proposer une image qu'il va créer de toutes pièces. L'interface donne accès à une intelligence artificielle qui dispose d'un modèle d'apprentissage qui a été entraîné en parcourant les nombreux sites Web durant l'année 2022. La version 3.6 de JPT actuellement disponible repose sur 175 milliards de paramètres différents et le site propose un outil conversationnel pour répondre le plus adéquatement possible à toutes les questions que vous pouvez lui poser. ChatGPT, c'est l'objet d'un apprentissage, en fait, l'objet également d'un apprentissage supervisé par les développeurs et un apprentissage par renforcement, c'est-à-dire qu'on retrouve à la suite de chaque réponse que donne ChatGPT, une appréciation qu'on peut donner à l'aide d'un pouce par en haut ou d'un pouce par en haut, par en bas, qui l'aide finalement à se remettre en question et se corriger. C'est ce qu'on appelle donc l'apprentissage par renforcement qui permet à l'intelligence artificielle d'apprendre de ses erreurs. Si vous avez regardé, par exemple, tout le monde en parle récemment, où il présentait des erreurs à l'égard de la description de certains humoristes québécois, bien, sachez que l'apprentissage par renforcement, bien, a fait en sorte que si on tape les mêmes noms maintenant, bien, l'intelligence artificielle donne maintenant une description plus fidèle de ces humoristes-là. J'ai fait moi-même l'expérience, là. Donc, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Évidemment, on parle d'apprentissage d'intelligence artificielle, là. Ça n'a rien à voir, évidemment, avec l'apprentissage que nous tous, toutes et tous, là, faisons dans nos cours. L'outil fonctionne en utilisant un réseau de neurones appelé Transformer, qui est une technologie introduite en 2017 et qui permet à l'ordinateur de comprendre le langage humain, de décortiquer les phrases et de comprendre, là, donc, ce qu'un être humain peut lui proposer en termes de questions. C'est cet apprentissage qui va permettre à ChatGPT de générer des phrases qui semblent plus ou moins naturelles et cohérentes. Pour commencer à utiliser ChatGPT gratuitement en français, bien, il suffit de se rendre sur le site officiel de ChatGPT, d'OpenAI, s'inscrire et poser vos questions en français. Pas besoin d'installer quoi que ce soit. ChatGPT est une application web qui tourne, là, sur les navigateurs les plus populaires. Donc, ça vous permet, donc, d'avoir une vraie conversation avec une intelligence artificielle, en l'occurrence ChatGPT. ChatGPT va se souvenir également des questions que vous venez de lui poser et vous pouvez, donc, approfondir dans une même fenêtre de conversation les réponses qu'il vous fournit. Si vous posez une question et que vous voulez aller plus loin dans votre recherche ou que vous voulez préciser votre question, bien, vous pouvez faire la demande en demandant des précisions dans la même conversation. Je peux peut-être regarder avec vous, là, quelques exemples pour terminer cette partie, là, d'introduction à l'outil. Je vais vous partager mon écran. Donc, voilà. Donc, ce que vous retrouvez lorsque vous arrivez sur ChatGPT, c'est cette fenêtre-là. J'ai eu de la difficulté dès les premiers moments à voir qu'est-ce qu'on pouvait faire et, en fait, la fenêtre de questions, les questions, on peut les rentrer ici. Donc, bon, évidemment, je ne sais pas si actuellement la plateforme est très occupée, mais, par exemple, pour vous donner un exemple, si jamais on voit que c'est trop occupé, j'ai déjà posé les questions, mais pour vous donner un exemple, là, de questions que j'invitais les étudiants à poser, évidemment, c'était dans le domaine de l'actualité politique internationale, qu'est-ce que le conflit israélo-palestinien, et on va voir l'intelligence artificielle qui va répondre du mieux qu'il peut, donc, à cette question-là. Donc, vous voyez, évidemment, là, actuellement, c'est l'intelligence artificielle qui génère ces questions-là. OK? Et quand je vous parlais, donc, de compléter les questions, bien, par exemple, si on regarde ici ce qu'il nous fournit comme réponse, donc, ici, on parle de guerre et d'insurrection. Je vais déjà sélectionner cette partie-là. Donc, il nous a fournit une réponse. On pourra qualifier tout à l'heure la réponse, mais pour vous montrer un peu l'idée de continuer la conversation, bien, quelles sont ces guerres et insurrections? Donc, je vais essayer de... et insurrections. Et là, bien, ChatGPT devrait normalement compléter, donc, voilà, on voit, donc, qui reprend finalement la question et qui va l'approfondir. OK? Donc, voilà un peu pour un exemple de son utilisation. Vous remarquerez que, par exemple, on le voit ici, là, si vous avez pris le temps, mais qu'en aucun moment, actuellement, sa réponse ne fait mention, par exemple, de la crise actuelle où l'élection récente d'un gouvernement ultraconservateur a décidé par des politiques de limiter la portée des décisions des tribunaux. En fait, l'intelligence artificielle ne peut pas fournir, ne peut fournir que des informations basées sur les connaissances qu'il a acquises. Et comme il a été documenté, et cela va jusqu'à la fin de l'année 2021. Par exemple, dans la même veine, si on tentait de lui, de l'interroger, ici, je vais m'ouvrir une nouvelle fenêtre, sur le conflit, qu'est-ce que tu connais de la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Vous allez voir que Tchad-GPT n'est actuellement pas au courant qu'il y a une guerre, là, ouverte entre l'Ukraine et la Russie. Il va nous référer à des éléments qui se sont passés en 2014. Donc, il faut évidemment être bien conscient de cette limitation-là dans le modèle qui est proposé actuellement à titre de plateforme de Tchad-GPT. Aussi, on sent bien que dans ces réponses, que Tchad-GPT nous donne des réponses que, à titre de prof de politique, je pourrais parler de réponses moyennes. On voit que les réponses restent politiquement correctes, mais sans aucune grande nuance qui pourrait susciter un grand intérêt. Donc, dans l'utilisation de Tchad-GPT à des fins pédagogiques, il est donc essentiel d'approfondir les questions demandées en interrogeant l'intelligence artificielle, en reprenant des éléments de ces réponses comme on l'a fait précédemment. Aussi, il faut savoir que, de façon générale, la qualité des réponses est directement proportionnelle à la pertinence et la précision des questions qu'on pose à Tchad-GPT et des instructions que vous fournirez dans la boîte de dialogue. Et finalement, il ne faudrait pas croire, et c'est mon avis bien limité, mais il ne faudrait pas croire que quelqu'un pourrait, par exemple, taper l'énoncé d'une dissertation complexe ou bien un article scientifique sur un sujet donné et qu'une personne pourrait juste copier-coller et remettre un travail de ce type-là. D'une part, si un tel exercice était fait, son contenu va être identifié comme étant généré par une intelligence artificielle, et il est dès maintenant facile de le détecter grâce aux nombreux détecteurs présents sur le web. Peut-être un peu pour terminer cette petite présentation sur l'outil comme tel, un des plus fiables, ça s'appelle Compilation. Je vous le, encore là, je vous, voilà. Et pour vous montrer un exemple, je peux reprendre ici, là, notre première question qui a été générée, là, en fait, ici, la question qui a été générée ici, puis venir la mettre, là, dans, Donc, ici, venir la mettre dans ce détecteur d'intelligence artificielle, et on voit, effectivement, que l'intelligence artificielle, là, détecte qu'à 99%, bon, on pourrait dire qu'il se laisse une petite marge de manœuvre, mais va donc détecter qu'il s'agit du texte, là, qui provient d'une intelligence artificielle. Par rapport, par exemple, là, ici, là, je vous affiche mon mémoire de maîtrise, et si, par exemple, je prends, évidemment, qui a été fait, là, en 1996, et ici, si je prends une partie de mon mémoire de maîtrise, et je m'en viens faire le même exercice, d'une part, on va effacer ça, voilà, et je m'en viens faire le même exercice, bien, on va voir que, normalement, le compilateur, j'espère, voilà, nous dit que ça a été écrit par un être humain. Donc, en fait, ici, on passe à l'aspect potentiel pédagogique, bien, l'utilisation de chat GPT à des fins pédagogiques a le potentiel, je vais arrêter mon partage d'écran, juste avant de continuer, pardon, donc, a le potentiel, selon moi, d'être bénéfié. Donc, un peu en raison de ce que je viens de vous montrer à l'égard des détecteurs de chat GPT, et également en raison du fait que ces détecteurs-là risquent un peu, comme l'intelligence artificielle, d'évoluer au même rythme, bien, évidemment, j'exclus les nombreux débats, là, à l'égard du plagiat. L'Internet, en y incluant même l'ensemble des bibliothèques du monde, sont susceptibles d'être au service, là, d'étudiants malveillants pour faire du plagiat. Comme nous l'avons constaté dans notre aperçu de chat GPT, les outils technologiques existent et vont continuer d'exister pour le besoin des enseignants avec l'objectif, là, de détecter l'utilisation grossière, là, de l'intelligence artificielle pour copier-coller des travaux. De ce point de vue-là, bien, je considère que ce sera à nos institutions scolaires de se doter de politiques claires, précises, pour baliser l'intelligence artificielle et les limites de son utilisation. Personnellement, j'entrevois le potentiel de chat GPT dans un cadre surtout formatiste, en l'associant à nos pratiques déjà existantes. Dans l'éducation collégiale, et notamment dans une discipline comme les sciences politiques, bien, l'intelligence artificielle peut être utile afin de permettre l'apprentissage ou le rappel de faits précis, de faits factuels, précis, que ce soit de nature historique, par exemple, avec l'objectif final, finalement, dans un cadre d'un cours de sciences politiques, de procéder à l'analyse, par exemple, des enjeux politiques actuels. Vous le verrez tout à l'heure, c'est précisément ce que j'ai fait dans le cadre de mon expérimentation. Toujours dans une discipline comme les sciences politiques ou les sciences humaines, bien, les étudiants peuvent poser des questions précises sur des concepts, en politique, par exemple, si j'y vais plus dans un cadre d'introduction à la politique, bien, des questions sur qu'est-ce que la révolution traite-t-il, ou encore qu'est-ce que la grande noirceur, le tout permettant aux étudiants et étudiantes d'acquérir ou de rafraîchir leurs connaissances et d'avoir une base commune de connaissances avant d'entrer dans l'analyse de la politique contemporaine québécoise et canadienne. Bien sûr que la lecture d'ouvrage sur le sujet n'est pas à négliger non plus. La part de chat-GPT se doit d'être complémentaire. Dans cette complémentarité-là, il peut y avoir, à mon avis, une grande motivation pour les étudiants à poser des questions, voire même à discuter avec l'intelligence artificielle sur un sujet donné, qui est également à même d'apporter une nouveauté au niveau pédagogique. Habituellement, si je me rémémore mes années d'enseignement, mes années où j'étais moi-même étudiant, bien, en posant des questions à un enseignant sur un sujet précis, on avait davantage tendance à se rappeler de la réponse qu'on recevait du dit enseignant. Est-ce que ce même élément motivateur peut jouer dans le fait d'interroger une intelligence artificielle ou de discuter d'un sujet avec elle? Bien, la question se pose. Pour l'enseignement formatif, à mon avis, chat-GPT peut également donner aux étudiants un sentiment de contrôle sur l'approfondissement de leurs connaissances. Comme on l'a fait au début du webinaire, l'idée de préciser ces questions avec des parties de réponses que chat-GPT nous fournit au regard, par exemple, de concepts qui seraient moins bien compris par les étudiants et qui seraient inclus dans les réponses de chat-GPT, bien, peut emmener les étudiants à développer leur esprit de curiosité, en fait, à développer leur curiosité, et chat-GPT, en ce sens, favorise un peu la curiosité intellectuelle. Pour un étudiant curieux, avide d'approfondir des aspects particuliers d'une problématique, l'outil chat-GPT est tout à fait indiqué, je crois, comme partenaire de débat, convaincant sur un nombre illimité de sujets aussi. Encore là, évidemment, je n'aurai de cesse de le souligner, de voir chat-GPT comme un ajout à la recherche bibliographique, à la lecture d'ouvrages pour confirmer les découvertes faites à l'aide de l'intelligence artificielle. Dans la même optique, bien, évidemment, chat-GPT peut être utilisé par les étudiants, par exemple, pour créer des expériences d'apprentissage personnalisées, en fournissant aux étudiants un contenu et des instructions sur mesure en fonction de leur niveau de scolarité, de leur performance, de leur préférence. Je parlais tout à l'heure avec Mme Perrault, qui me disait avoir interrogé chat-GPT et qu'elle trouvait les réponses relativement enfantines, jusqu'à ce qu'évidemment, elle indique, pour une personne de niveau collégial, pour un universitaire, et là, évidemment, chat-GPT raffine quelque peu ses questionnements, mais si on n'a pas recours à l'idée d'approfondir, de partir de point de départ de ce que chat-GPT nous génère comme un contenu, évidemment, on reste dans le superficiel. En ce sens, également, chat-GPT peut faciliter la lecture de textes complexes pour des étudiants en situation de handicap. Voilà un autre potentiel d'utilisation. Encore là, je peux peut-être vous faire un petit exemple. J'ai tiré de ce livre-là, en fait, ce qui était un de mes enseignants, l'université, Thierry Hensch, Orient-Occident, qui avait la plume relativement complexe, et j'ai tiré un extrait. Vous pourrez le lire quand je le mettrai dans le chat-GPT. Je vais revenir ici, je vais repartager mon écran. Donc, voilà. Partage d'écran, pardon. Je suis un petit peu rouillé. Évidemment, on a fait longtemps, j'imagine que vous et moi, on a fait longtemps de l'enseignement à distance. J'ai dû retrouver certains de mes repères. Ça m'a rappelé pas nécessairement des très bons souvenirs, mais quoi qu'il en soit, voilà, le partage d'écran. Et, par exemple, je pourrais lui demander de, je l'ai déjà fait ici, je l'ai régénéré. Voilà. Ici, adapte ce texte pour un étudiant dyslexique. Et voilà, je vais le régénérer et il va nous donner une adaptation. pour, par exemple, un étudiant qui aurait des problèmes de dyslexie. Donc, on voit ici que chaque GPT régénère une réponse qui serait peut-être davantage à même d'être compris. Donc, on peut donc parler d'un certain potentiel, par exemple, pour des étudiants en situation d'handicap, notamment. Un autre cas d'utilisation potentielle est la capacité de chat GPT également de, 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 de test par la génération de questions. Par exemple, un étudiant pourrait, pourrait lui-même s'administrer un pré-test à l'aide de l'intelligence artificielle qui serait à même de générer des questions adaptées à son niveau de compréhension. Cela pourrait être particulièrement utile pour les étudiants qui ont des difficultés avec un sujet particulier ou qui ont un besoin de soutien supplémentaire pour un cours. Donc, analyser les productions de chat GPT pour, pour utiliser, pour, finalement, renforcer les contenus qui sont donnés par les enseignants et enseignantes dans les salles de classe. Ici, encore là, je ne vais pas faire travailler, mais j'ai déjà ici, fait quelques exemples du plus simple au plus compliqué. Encore là, je vais repartager mon écran. Donc, voilà. Donc, ici, je lui demandais, par exemple, de créer, de créer un quiz avec cinq questions à choix multiples pour évaluer la compréhension des élèves sur l'accord du verbe être. Donc, chat GPT va pouvoir, pour l'étudiant, lui proposer une série d'exercices. Évidemment, ici, je n'ai mis aucun paramètre à l'égard des difficultés, mais plus loin, ici, pour évaluer la compréhension, cinq questions de haut niveau pour évaluer la compréhension des élèves sur un concept donné. Ici, je n'ai pas spécifié de concept, puis il m'a donné ça sur la relativité restreinte d'Einstein. Créer un quiz avec cinq questions à choix multiples de haut niveau pour évaluer la compréhension des élèves sur l'accord du verbe être. Donc, on voit que le quiz est un peu plus étoffé. et j'ai même demandé à ChatGPT de créer ici, vers la fin, donc, une aventure interactive qui pourrait, par exemple, permettre aux étudiants de s'initier, par exemple, à des relations internationales. OK? Donc, évidemment, moi, j'entrevoyais ça plus de la partie étudiante. Je crois que les enseignants et enseignantes ont tout intérêt à continuer à créer leur propre évaluation pédagogique, leur évaluation que ce soit certificative ou leur évaluation formative et sommative, mais pour l'étudiant, il y a un certain potentiel de pouvoir s'auto-évaluer en précisant, donc, en demandant à l'intelligence artificielle de générer des exercices supplémentaires. OK? Donc, un autre domaine où j'entrevois le potentiel de chat GPT, bien, c'est dans l'analyse, c'est dans le fait d'analyser les productions de chat GPT pour développer son esprit critique. Il peut être intéressant de faire l'exercice de demander à l'intelligence artificielle de produire un texte sur un sujet précis, puis de demander aux étudiants et étudiantes de réaliser une analyse critique du résultat. Demander aux étudiants, par exemple, de vérifier la production sur la base de leurs connaissances acquises en classe ou en trouvant des sources fiables qui soutiendraient le texte généré par l'intelligence artificielle. Dans ce dernier cas, il faudrait évidemment les sensibiliser également avant au biais de confirmation qui consiste bien évidemment à favoriser inconsciemment les informations qui confortent nos idées préconçues ou nos hypothèses pour un résultat plus pertinent. Il est préférable de choisir évidemment des questions spécifiques ou pointues pour que l'intelligence artificielle soit plus performante parce que comme je vous disais, si on laisse des questions ouvertes sans préciser un peu à quel niveau on veut obtenir ces réponses-là, l'intelligence artificielle, c'est peut-être comme un être humain, reste très paresseuse et nous fournit des réponses un peu justement infantilisantes ou de très bas niveau. Donc, voilà un peu, évidemment, comme je vous disais au début, je n'ai pas la prétention d'être un technopédagogue, mais en lisant pour préparer mon expérimentation, c'était surtout ces éléments-là qui me faisaient croire que l'intelligence artificielle et plus précisément chat-GPT pouvaient finalement être utiles au niveau pédagogique. Je vous ai donné évidemment quelques aspects, mais je suis convaincu que vous avez déjà commencé à lire sur chat-GPT et vous avez pu trouver de nombreux chercheurs, de nombreux pédagogues qui, d'une part, sont conscients que l'outil est là pour demeurer. donc évidemment au niveau professoral, il y a deux choix, soit de faire comme certaines universités ont fait, bannir l'utilisation dans l'enceinte de l'institution scolaire, sachant pertinemment que les étudiants et étudiantes y ont accès de la maison, ou encore encadrer et apprendre aux étudiants et étudiantes de se servir de l'intelligence artificielle pour accroître leur connaissance plus spécifiquement dans de l'évaluation formative, évidemment, et il faut également prendre en considération également que tôt ou tard, je crois que chat-GPT changera nos méthodes d'évaluation évidemment sommative. Au niveau maintenant de mon expérimentation que j'ai fait, que j'ai tenue vraiment en début de session au début du mois de février, dans un premier temps peut-être contextualiser cette expérimentation-là. J'ai fait cette expérimentation-là avec mes étudiants du cours d'actualité politique internationale, qui est un cours de quatrième session au niveau collégial, un cours de politique où dans un premier temps, pour ma part, j'étais en formation, donc je savais que je ne pouvais être présent à ce cours-là. Donc, plutôt que d'annuler mon cours, j'ai plutôt procédé à une expérimentation que les étudiants avaient à faire par eux-mêmes, à laquelle j'avais préparé au cours précédent. L'idée, en fait, l'idée, c'était de remplacer un cours qu'habituellement je donne en tout début de session, qui vise un peu à faire la recension des connaissances qu'ont les étudiants et étudiantes, qui sont quand même en quatrième session de niveau collégial, à l'égard des relations internationales, donc sur des sujets, parce qu'évidemment, le cours s'appelle Actualité politique internationale. d'une part, au cégep de l'Outaouais, on a changé le titre de ce cours-là dans l'optique de l'actualisation du programme des séances humaines, parce qu'évidemment, avant de pouvoir procéder à l'analyse de l'actualité internationale, les étudiants et étudiantes qui arrivent au collégial, qui ont peu de formation au niveau politique, on doit leur enseigner finalement certains concepts clés liés à l'actualité internationale, liés aux relations internationales. Je pense notamment à l'idée de bipolarisation du monde, donc évidemment avoir quelques connaissances par exemple sur la guerre froide, le processus de colonisation, décolonisation, l'autre thème, c'était l'organisation des Nations unies et finalement, le conflit israélo-palestinien comme finalement pierre d'achoppement entre, une bonne entente entre par exemple le monde arabe et le monde occidental. Donc, l'idée, c'était donc plutôt que de leur demander l'état de leur connaissance sur ces quatre dossiers-là, bien, je les ai réunis en équipe de, en fait, les étudiants devaient former quatre équipes et chaque équipe traitait d'une de ces questions-là à l'aide de l'intelligence artificielle. Dès le début, évidemment, j'ai parlé aux étudiants et je leur ai dit que dans le cadre de cette expérimentation-là, ils étaient davantage des partenaires avec moi dans cette expérimentation-là plutôt que des étudiants et étudiantes et évidemment, leur tâche, c'était de créer un exposé oral pour présenter à la classe la semaine suivante puisque je n'étais pas présent lors de leur expérimentation. C'était un enseignant suppléant qui avait la tâche, finalement, à la fin du cours de commenter une première ébauche des exposés oraux que les étudiants et étudiantes présentaient pour évidemment produire le produit final la semaine suivante. Et je dois dire effectivement à ce niveau-là que j'ai été agréablement surpris par, d'une part, comparant aux sessions antérieures où je me bornais à recueillir un peu l'état de leur connaissance suite à trois sessions faites au collégial à l'égard des relations internationales. Bon, évidemment, dans chaque groupe cours que j'ai eu précédemment, il y avait toujours des étudiants et étudiantes plus qui s'informaient davantage que d'autres. Donc, il y avait quand même des connaissances intéressantes mais fortement limitées. Avec l'utilisation de chat GPT, les étudiants et étudiantes ont démontré un niveau de connaissances relativement plus élevé à tel point que moi, quand je suis arrivé pour donner mes cours sur ces thèmes-là, je sentais évidemment qu'il y avait beaucoup de choses qu'ils avaient déjà entendues. J'ai senti que mes cours en quelque sorte étaient un peu redondants. Ça m'a permis d'aller un peu plus vite mais évidemment, j'ai été fortement surpris d'une part par les connaissances qu'ils avaient acquis et également par une nouvelle motivation que l'expérience avait apportée aux étudiants et étudiantes. Peut-être une motivation plus grande que si je m'étais borné à leur donner des textes à lire et de leur demander de me faire une recension de lecture. Dans tous les cas, les quatre équipes sont allées plus loin et sont parties des réponses de base de chat GPT pour approfondir des éléments qui correspondaient un peu à leurs intérêts au niveau des relations internationales. Donc, évidemment, j'ai eu, j'ai été fortement surpris du contenu des exposés orales faits par les quatre équipes à tel point que mes cours qui suivaient, qui portaient sur les mêmes thèmes. J'ai pu accélérer le rythme considérablement pour arriver finalement à une compréhension meilleure que, par exemple, mes groupes cours précédents. Et ça s'est reflété également plus qu'à la fin de chaque cours habituellement. Je fais une petite évaluation somative qui fait un peu la rétroaction des thèmes qu'on a vus. Et encore là, au niveau des notes, le travail fait par chat GPT s'est reflété en la comparant au moyen que j'avais dans mes groupes cours des années précédentes. J'ai vu des notes quand même relativement élevées qui tournaient entre 85 et 95. Donc, évidemment, c'était à titre expérimental, mais d'une certaine façon, l'expérience a été fortement concluante tant de ma part que de la part des étudiants et étudiantes qui se sont dit évidemment fortement motivés, qui ont également emmené des critiques. J'ai bien aimé ce volet-là. Qui ont également emmené des critiques à l'égard, par exemple, d'un point de vue strictement occidental que chat GPT générait comme réponse. Donc, également, ils ont pu mettre de l'avant leur esprit critique. Je terminerai parce que, si je veux prendre quelques questions, je terminerai un petit peu en faisant la recension de quelques extraits que j'ai trouvés sur, évidemment, dans mes recherches qui ont précédé l'expérimentation qui va effectivement faire appel aux enseignants et enseignantes de tout ordre, de tout ordre scolaire dans la notion d'adaptation à l'intelligence artificielle, bien sûr, dans ce cas-ci, chat GPT. mais on sait que l'intelligence artificielle va être amenée à se raffiner et à être de plus en plus présent dans nos vies. En fait, plusieurs pédagogues faisaient état que notre approche de l'enseignement devrait être guidée non pas par un produit récent comme les chat GPT, mais par une réflexion sur la vie que nos étudiants sont susceptibles de mener dans les années 2030. Donc, déjà, on a un peu le devoir à les former à une vie et une manière d'apprendre que nous-mêmes, pour la plupart d'entre nous, n'avons pas connu. Évidemment, moi, je suis très conscient qu'on ne pourra pas interdire l'aide à l'intelligence artificielle, mais nous ne devons pas non plus les utiliser pour toutes les missions pédagogiques de nos institutions scolaires. Je crois que nous pouvons enseigner aux étudiants et étudiantes qu'il existe un moment, un lieu, une manière d'utiliser l'intelligence artificielle et d'autres outils d'écriture. Évidemment, cela dépend en grande partie des objectifs d'apprentissage. Donc, j'ai beaucoup, en fait, si je fais un peu une recension de ce que j'ai lu, j'ai beaucoup lu que le monde de l'enseignement allait devoir éminemment se poser des questions. Comment pouvons-nous utiliser cet outil pour améliorer les méthodes d'enseignement? Quelles sont les tâches cognitives que les élèves doivent effectuer sans l'aide de l'intelligence artificielle? Quand les étudiants doivent-ils compter sur l'assistance de l'intelligence artificielle? Où une aide à l'intelligence artificielle peut-elle faciliter un meilleur résultat? Y a-t-il des gains d'efficacité dans l'enseignement qui peuvent être réalisés au moyen de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on devra voir une nouvelle définition des devoirs qu'on donne? Est-ce que ces devoirs-là vont prendre la même forme? Est-ce qu'il va falloir ajouter un code de conduite à l'égard de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans nos institutions scolaires? Je crois évidemment que oui. Évidemment, je crois que pour le collégial, les départements vont devoir s'entendre sur les attentes dans tous les cours et communiquer ces attentes-là de façon claire afin que les étudiants n'aient pas besoin de se démener pour interpréter par exemple l'inconduite académique ou non. Donc, maîtriser l'intelligence artificielle en conclusion, je crois que c'est modéliser la génération et la critique des résultats, puis demander, questionner les élèves pour qu'ils essaient par eux-mêmes d'évaluer les questions qu'ils posent et les réponses qu'ils obtiennent de chat GPT. Enfin, on doit évaluer dans quelle mesure les étudiants peuvent identifier les échecs de chat GPT en termes de logique, en termes de cohérence, de précision et de biais et ça pourra même faire l'objet de nouvelles évaluations peuvent-ils détecter les fabrications, les fausses déclarations, les erreurs, la perpétuation de stéréotypes nuisibles. Évidemment, si les étudiants ne sont pas prêts à critiquer le contenu généré par chat GPT, je crois qu'on ne devrait pas choisir ce mode d'apprentissage-là. D'où, évidemment, l'importance de bien les encadrer et de fournir une éducation à cette intelligence artificielle-là. Donc, et finalement, l'apprentissage humain est progressif. Même lorsque l'apprentissage de l'intelligence artificielle semble instantané, bien évidemment, ça ne changera pas ce dont les enseignants, ça ne changera pas en fait le rôle et les responsabilités du corps professionnel. Je crois que les enseignants serviront de médiateurs, devront introduire et enseigner la maîtrise de ce nouvel outil. Donc, évidemment, mon conseil peut-être aux collègues, bien, c'est relativement simple, c'est de commencer à expérimenter et à réfléchir sur l'intelligence artificielle dès maintenant. Alors, voilà, ça complète un peu ma présentation. Donc, je ne sais pas si Mme Perrault veut... Oui, oh là là, quelle présentation, Pierre-Luc. C'était très riche. On n'a pas de support qui permet de voir ce que vous avez dit, mais reste que c'était extrêmement riche à tout point de vue. À mon avis, je trouve ça très instructif. Il y a des questions qui sont posées puis entre-temps, moi, je vais poser une question dans le chat. Je demande aux participants de répondre s'ils le veulent bien. Mais la première question qui vous a été posée, elle vient de Geneviève Langlois. Il demande à votre reconnaissance, est-ce que certains cégeps ont déjà élevé des balises ou des règles relatives à l'utilisation de chaque GPT en place ou pour les évaluations? De quelle façon a-t-elle été rédigée? Comment est-ce géré? Alors, est-ce que vous êtes au courant de cela ou peut-être que des participants pourraient répondre dans l'espace de discussion? Est-ce qu'il y a des balises qui ont été spécifiques? En fait, je ne suis pas vraiment au courant de ce qui s'est fait dans les autres cégeps. Je peux vous parler peut-être du cégep de l'Outaouais où j'enseigne et où je siège notamment la commission des études. Évidemment, la commission des études, on a trouvé très important, le dépoussiérage, si je pourrais utiliser une expression qui a été utilisée récemment par certains étudiants. Donc, le dépoussiérage de nos comités TIC, technologie de l'enseignement et des communications, donc, dans le cadre de la technologie, en tout cas, au cégep, ça s'appelle le comité TICA, donc, évidemment, de réactualiser ce comité-là pour se pencher, évidemment, sur l'apparition de l'intelligence artificielle. L'autre comité qu'on a jugé bon à la commission des études réactivée, c'est bien évidemment le comité sur la fraude scolaire pour permettre, évidemment, d'encadrer l'utilisation de tchat GPT. Mais si, je ne sais pas si on peut donner la parole à peut-être certains collègues qui auraient des informations dans leur propre cégep, malheureusement. Il y a Nancy Fournier qui pourrait peut-être répondre, peut-être, je peux lui permettre de parler. Parfait, oui. Vous pouvez activer votre micro si vous le désirez vu que vous avez levé la main. Non, désolée, je ne voulais pas poser quelques termes, je suis désolée. D'accord, OK, parfait. Pour le moment, je pense que c'est parce qu'habituellement dans les webinaires, on ne peut pas parler verbalement, mais si vous désirez le faire, vous pouvez. Nancy, je vous demanderai de rebaisser votre main à ce moment-là. Il y a Alexandre Levasseur, entre-temps, qui demande de son côté, on a remarqué que tchat GPT fait parfois des erreurs. Avez-vous demandé à vos étudiants de confirmer les informations données par tchat GPT? Est-ce que vous, de quelle façon cette partie vérification s'est insérée dans votre expérience avec les étudiants? Dans le cadre de mon expérimentation, et c'est d'ailleurs ce que j'ai pu découvrir, c'est que oui, tchat GPT fait quand même beaucoup d'erreurs, mais sur des questions factuelles, sur des questions reliées à des événements de l'histoire, notamment dans le cadre de ce qu'ils avaient à faire, tchat GPT demeure relativement précis. Par exemple, si on lui demande quels étaient les enjeux, quels sont les principaux enjeux du conflit israélo-palestinien, quels sont les épisodes principaux de la guerre froide, Évidemment, on sait que l'Internet regorge de documentation à ce sujet-là et qu'il y a également des consensus scientifiques en sciences humaines sur, par exemple, des faits factuels. Donc, certains élèves m'ont douté un peu de la teneur des réponses générées par tchat GPT et quand je vous dis, en ont fait plus que je demandais, sont allés vérifier et ont pu finalement, dans les cas qu'ils doutaient où il y avait certaines erreurs, ils ont pu confirmer qu'effectivement les informations fournies par tchat GPT étaient les bonnes. Ceci dit, c'est évident que certains erreurs sont produits par tchat GPT notamment lorsque plus on va dans des questions précises, dans le cadre évidemment de mon expérimentation qui se déroulait sur une période de trois heures donc où on avait peu de temps pour faire de la recherche bibliographique, j'ai quand même demandé aux étudiants de demander à l'intelligence artificielle de produire des sources. Tchat GPT était incapable de produire des sources sur les réponses qu'ils généraient, mais était capable par contre de donner des sources sur la problématique sur lesquelles ils travaillaient. Si par exemple on demande à tchat GPT d'identifier par exemple certains experts sur la guerre froide, sur le processus de colonisation, décolonisation, il va nous fournir le nom de ces experts-là. Même chose si on demande de fournir des travaux. Mais effectivement, si j'avais été plus loin dans l'expérimentation, j'ai quand même précisé à mes étudiants qu'il demeurait important d'aller confirmer les textes et les informations générées par tchat GPT. C'est un peu comme je vous disais dans ma présentation, l'idée d'utiliser tchat GPT, bien en fait, la question ne se pose pas vraiment. C'est un peu comme Wikipédia, l'intelligence artificielle est là, elle sera de plus en plus présente. Éduquons nos enseignants, nos étudiants et étudiantes à une utilisation adéquate qui comprendrait bien évidemment l'idée de confirmer grâce à des ouvrages précis sur des questions qu'on demande à tchat GPT. Pour moi, ça va de soi qu'effectivement, on ne peut pas prendre ses réponses sans faire d'autres vérifications. Il y a beaucoup de questions encore, peut-être qu'on va prolonger, mais les gens, ne nous chicanez pas. Si on prolonge cinq minutes, vous pourrez retourner voir de toute façon le webinaire qui est enregistré. bon, il y a une lortie qui demande, mais bon, je pense que la réponse est rapide. Le tchat GPT a dit je ne vais pas en anglais ce que voyait de convertir en français. Je vous laisse répondre Pierre-Luc. La page, l'interface est effectivement en anglais, mais si on pose des questions en français, on aura des questions en français. Pour l'interface, je crois que c'est une question de marketing. j'imagine que si on fait des demandes à l'entreprise, ça ne serait pas très compliqué de traduire cet élément-là puisque les réponses qui apparaissent sont faites dans le langage où on demande la question. Il y a Guy Parent qui pose la question l'augmentation de motivation constatée lors de l'élément d'expérimentation peut-être bénéficie de l'effet de nouveauté est à retomber quand la méthode sera devenue plus routinière. À votre avis, à long terme, est-ce que cet impact-là motivationnel va demeurer? Fort probablement que l'effet de nouveauté a été pour quelque chose. Effectivement, d'autant plus que je les avais avisés que Radio-Canada débarquerait. Donc, évidemment, il y avait une motivation liée à la nouveauté, liée à l'expérimentation, liée au fait que les médias viendraient couvrir leur expérimentation. Mais j'engloberais par contre, un peu comme je le disais dans ma présentation, rappelons-nous toutes et tous quand on était en classe, au niveau universitaire ou collégial, et qu'on posait nous-mêmes des questions à nos enseignants, comment, bien évidemment, en tout cas, pour ma part, évidemment, la réponse de l'enseignant, j'étais beaucoup plus attentif, j'étais beaucoup plus, j'avais tendance à retenir plus facilement l'information que l'enseignant ou l'enseignante me donnait à titre de réponse. Donc, il y a cet aspect-là et je pourrais renforcer aussi le concept en disant qu'on peut utiliser le chat-JPT pour lui poser des questions, mais on peut aussi l'utiliser pour converser un peu de la même manière qu'on converserait avec un collègue. Donc, évidemment, ça vient d'une certaine façon, je crois qu'au niveau pédagogique, il y a certaines études qui montrent qu'évidemment, quand on fait nous-mêmes la démarche d'approfondir un sujet, de poser des questions, d'anticiper des réponses, de confirmer des questionnements, bien qu'au niveau pédagogique, ça ne peut qu'avoir des effets bénéfiques. Ce que vous dites là, Carlux, ça joue un peu ce que Né Lapierre disait dans le clavardage. Elle dit, j'utilise chat-JPT à tous les jours, je confonds mes idées, ce qui m'amène à aller plus loin dans mes réflexions. C'est un peu ce que vous disiez d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Nous aussi, les enseignants, on peut parfois, je pense notamment au niveau des préjugés, du moins, je ne peux pas parler pour toutes les disciplines, mais en politique, certains étudiants ont challengé un peu et lui ont posé la question qui avait raison dans la guerre froide. Et chat-JPT a eu une réponse tout à fait équilibrée en répondant aux étudiants qu'il s'agissait à l'époque d'une vision du monde différente issu de deux idéologies différentes et que chaque parti croyait avoir raison. Donc, c'est un peu garder des réserves à l'idée de prendre position. C'est d'ailleurs ce qu'on remarque et dans mes lectures, ce qu'on remarque lorsqu'on essaie effectivement de faire en sorte que chat-JPT porte des jugements. Une réponse qui reviendra très fréquemment, c'est je ne suis qu'une intelligence artificielle et je ne peux donc pas, je n'ai pas d'opinion. Donc, voilà. D'accord. Il y a d'autres questions encore, j'y reviens. Alors, il y a Guy Parent aussi qui pose la question en ce qu'on sent à l'utilisation de compilations. Là, vous avez dit que vous avez fait une saisie d'écran puis vous avez tapé, vous avez pris la réponse puis vous l'avez écrite directement dans Compilatio. Mais si vous avez fait comme taper la réponse au lieu de la copier, coller, est-ce qu'on aurait obtenu la même réponse en ce sens? Est-ce que Compilatio se sert-il de code qu'on ne voit pas à l'écran pour détecter l'origine du texte? Ah, c'est une très bonne question. Comme je vous le disais en tout début, je ne suis pas un technopédagogue. Ce serait peut-être une bonne question à poser à nos technopédagogues. Je ne me suis pas rendu jusque-là. Évidemment, en plus de l'expérimentation des demandes des médias, j'ai évidemment mes cours à donner et mes copies d'examens à cogger. Malheureusement, je n'ai pas fait l'exercice. Mais la question est fort pertinente, effectivement. Est-ce que, en fait, le copier-coller inclut des codes qui sont générés par Tchad-GPT? Ce serait une très bonne expérimentation. Peut-être je pourrais, là, je suis en semaine de relâche et je me donne comme mission d'essayer, effectivement, de rentrer à la main en tapant quelques paragraphes pour voir, effectivement, si j'obtiendrais le même pourcentage de probabilité. Autre question de Mélanie Bouchard. Je peux voir le potentiel de l'outil, mais n'avez-vous pas peur que son utilisation ne crée de nivellement par le bas en éducation? Oui, effectivement, ça pourrait être un des avatars de l'utilisation de Tchad-GPT et c'est là, justement, que le rôle de l'enseignant, d'après moi, est très important. Je prenais un peu les arguments que je rencontrais. certains pédagogues, surtout au niveau anglophone que j'ai consulté, je pourrais ajouter peut-être quelques sources par rapport à mes lectures, me disaient si un étudiant, un universitaire vous présente un travail ou l'information, on peut la retrouver en tapant quelques questions à Tchad-GPT, l'utilité de son travail, à quoi sert son travail. Je crois qu'on rentre dans un nouvel air et d'une certaine façon, au même titre que les étudiants universitaires d'aujourd'hui sont à mille lieux en termes de connaissances que les étudiants au début du siècle, je crois que l'intelligence artificielle va rendre banale peut-être les textes tout à fait informatifs sans ajout justement de connaissances humaines, sans ajout d'habilité humaine et en ce sens, je crois que ça va encore une fois élever les connaissances générales et donc avec l'élévation de ces connaissances générales-là, d'une certaine façon, on pourra aller plus haut. Je compare ça un peu à l'état des connaissances qu'on avait au 19e siècle par rapport à l'état des connaissances qu'on a au 21e siècle et je vois ça comme un panier qui fait en sorte que justement si par exemple un étudiant vous présente un travail et qu'on ne retrouve que des informations trouvées sur Wikipédia, bien très probablement vous jugerez ce travail comme tout à fait incomplet, manque de réflexion, manque de sens critique et donc je vois un peu l'avènement de chat GPT et de l'intelligence artificielle de manière plus générale comme un nouveau palier dans les connaissances humaines qui vont faire en sorte que l'enseignement, l'éducation va amener nos étudiants encore plus haut. Donc voilà. Évidemment, je suis conscient que mon point de vue pourrait être fortement critiqué à bien des égards, mais je suis toujours dans l'idée que l'outil il est là. On peut bien essayer de l'interdire, mais c'est comme c'est comme dans les premiers moments de l'apparition des téléphones intelligents où on demandait à nos étudiants de laisser le téléphone intelligent à l'extérieur. En tout cas, je ne sais pas si parmi vous, il y en a beaucoup qui ont eu des réussites à cet égard-là, mais c'est très difficile maintenant de faire en sorte que les étudiants se parlent de leur téléphone intelligent. Je crois que c'est un nouveau stade au niveau de l'intelligence humaine. Avant, on avait besoin d'acquérir de multiples connaissances. Maintenant, on a des outils qui nous permettent d'obtenir des connaissances. Comme un philosophe disait récemment dans une entrevue scientifique à Radio-Canada, maintenant, on connaît, avant, on connaissait beaucoup de choses sur un sujet précis. Maintenant, on connaît peu de choses, mais sur une multitude de sujets. Et à mon avis, c'est ce peu de choses-là que les enseignants et les enseignantes auront à bonifier d'un aspect critique, d'un aspect également qui fera appel à la métacognition. Peut-être que ChatGPT sera un instrument d'apprentissage pour certains élèves qui aiment moins le côté statique, par exemple, d'une lecture, d'un texte, et qui voudront parfaire leur connaissance en posant des questions. Mais évidemment, je rappelle toujours que l'idée, c'est que ChatGPT soit utilisé de façon complémentaire, non pas qu'il remplace notre bibliographie ou nos anciennes méthodes pédagogiques. D'accord. Il y a beaucoup de questions encore, mais il y en a une, peut-être une, à laquelle je pourrais répondre tout de suite aussi si vous êtes à l'aise. Il y a un mort qui demande est-ce qu'on peut utiliser ChatGPT pour aider le prof à la correction des examens? Eh bien, on peut demander à ChatGPT, vous me direz si j'ai raison, d'établir un ensemble de critères à propos, de critères en fonction des réponses attendues de la part des étudiants. Je pense qu'on peut demander ça à ChatGPT. Je pense que l'outil, il est là. À moins d'indications contraires de nos directions collégiales ou universitaires, je crois qu'on peut utiliser, mais on ne doit pas perdre notre sens critique. En ce sens, quelqu'un qui demanderait « créez-moi un travail » et qui prendrait, qui ferait un copier-coller de ce travail-là pour le soumettre aux étudiants, bien, évidemment, d'une part, on est payé pour enseigner. On n'est pas payé pour faire du copier-coller. On est soumis un peu aux mêmes règles à l'égard du plagiat que nos étudiants. On a également notre conscience professionnelle qui fait en sorte qu'à titre d'enseignant, bien, je dois finalement porter un jugement sur les évaluations que je fais. Je crois qu'évidemment, tout l'approche pédagogique, je parle pour les cégeps, est tenu de continuer à exister, c'est-à-dire travail en collégialité, travail en collégialité avec les collègues dans des objectifs d'évaluation. Donc, évidemment, même au niveau où je suis également à l'exécutif de mon syndicat d'enseignants, je crois que ce serait assez difficile à défendre, un enseignant qui dirait, bien, moi, je fais toutes mes évaluations maintenant, je les demande à chat de GPT, je les distribue sans retouches, sans prendre connaissance, sans corriger, bien, je pense que ce serait difficile à défendre au niveau syndical. On est payé pour faire une tâche, bien, évidemment, on ne doit pas laisser de côté notre conscience professionnelle, parce qu'évidemment, si on le fait, imaginons ce que feront les étudiants. Je pense que notre devoir, c'est les accompagner à l'utilisation de chat de GPT pour, finalement, pour nous donner des outils pédagogiques, pas pour nous alléger le travail et nous dire, bien, à part, on peut être les pieds sur le pouf, je peux faire mon examen la veille en demandant tout simplement à chat de GPT. d'une part, ce serait habituellement nos examens reflètent les cours qu'on donne, donc ça me semblerait relativement surprenant que chat de GPT puisse finalement prendre en considération le contenu de vos 45 ou 60 heures de cours pour former une évaluation qui serait digne de ce nom en enseignement supérieur. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions, mais là, je pense qu'on va être obligés de terminer. Il est 14h10 et je vois que les gens quittent, mais il y a Lille Morin, effectivement, qui pose la question et il y a des parents aussi qui, dans le chat, le dit. Alors, il y a vraiment besoin de développer la formation en littératie numérique je pense chez nos étudiants. C'est ce que chat de GPT interpelle, entre autres. Oui, tout à fait. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Il y a David Boulay qui dit, est-ce que chat de GPT peut fournir des sources, des références fiables sur des données fournies? On n'est pas toujours regardé des... Pouvez-vous brièvement répondre à cette question-là? Ben, en fait, je l'ai fait un peu dans ma présentation. Chat de GPT ne peut pas nous donner les sources des réponses qu'il nous génère directement. Mais si vous demandez à chat de GPT de nous donner, de fournir des sources sur un problème donné, je l'ai fait, par exemple, sur le conflit israélo-palestinien, ben, chat de GPT va nous donner, par exemple, des ouvrages spécialisés, des revues spécialisées sur la politique internationale. Il peut également nous donner le nom des experts d'universitaires qui traitent de ces domaines-là. Mais, évidemment, l'outil est à son stade un brillonneur et plusieurs entrevoient la possibilité que chat de GPT ou l'intelligence artificielle puisse finalement citer ces sources. Oui. Parfait. Dernière petite question, mais je voudrais que je vous ai répondu en 30 secondes. Oui. Vos excellents travaux ont-ils été vérifiés par un détecteur de plus qu'à fait de voix avec un travail qui aurait été fait à 40 % par chat de GPT? De là, tout le travail que nous aurons à faire à titre d'enseignant, tout le travail que nos directions des études auront également à faire pour encadrer la pratique, pour effectivement, pour définir des seuils de tolérance. si c'est 40 %, est-ce que c'est considéré comme du plagiat? Donc, effectivement, et dans ce domaine-là, tout reste à faire. Je rappelle que l'outil a été rendu disponible le 30 novembre dernier. Donc, on est vraiment dans une nouvelle, avec une nouvelle technologie. Et évidemment, même si chat de GPT ne s'implantait pas comme plateforme par un très grand nombre de personnes, bien, il faut se pencher sur ces questions-là. Il faut effectivement établir des balises pour éviter de se retrouver à ce que les enseignants aient seuls à trancher dans ces domaines-là. On a effectivement besoin de pédagogues, de nos directions des études pour nous accompagner et définir ce qui sera acceptable ou non. Il y a Annie Bergeron qui pose la question suivante et moi, je vais l'envoyer dans le document de clavardage. Elle dit, il faudrait peut-être se regrouper entre institutions d'enseignement supérieur pour l'utilisation responsable de l'éducation, différents exemples en enseignement et d'évaluation. Il y a d'ailleurs des webinaires ou des rencontres qui ont été annoncées dans l'espace de clavardage pour aller lire le clavardage, chers collègues, et voir ce qui se prépare un peu partout dans le réseau collégial. Mais c'est certain que tout ça ne restera pas d'être mort. C'est certain. Un gros merci, un gros merci, Pierre-Luc. On aurait pu continuer pendant beaucoup de minutes. On se dit à la prochaine. Ce n'est qu'un parti remise à ce moment-là. Parfait. Merci. Au revoir tout le monde. Merci de votre intérêt. Sous-titrage Société Radio-Canada